L'école aurore des maîtres de cérémonie de la jeune chambre internationale Kotonou-Aurore mette samedi 10 février de nouveau MC sur le marché. C'est la sortie de la 11e promotion certifiée par la JCI Kotonou-Aurore. La cérémonie est couplée au lancement du mandat 2024. C'est certifié, en franchissant le CAP, vous devrez être ambassadeur de l'école aurore des maîtres de cérémonie. Vous portez désormais la responsabilité de perpétuer l'excellence et la valeur que nous chérissons. La jeune chambre internationale n'accepte pas de standard en déçà de l'excellence. Vous êtes donc contraints à l'excellence. Les valeurs que nous chérissons sont le respect, l'intégrité et l'innovation. Le monde des événements est en perpétuelle évolution et c'est avec audace et inventivité que vous saurez vous distinguer et laisser une empreinte intelligible dans la communauté. En regardant vers l'avenir, je vous invite à chercher constamment à vous surpasser. Durant un an de formation, les désormais ambassadeurs ont été immergés dans l'art et la science d'anime des cérémonies. Comment captiver un auditoire, retenir l'attention d'une audience, orchestrer des événements sont les différents champs de la formation. L'école euro des maîtres de cérémonie a su faire des lauréats, des MC de type nouveau, aptes à affronter les défis professionnels dans l'exercice de ce métier. Ça renforce le CV de l'homme parce que dans la vie, on dit que celui qui ne cherche pas à mieux connaître les choses, c'est celui-là qui ne veut pas un avancement ou bien qui ne veut pas évoluer dans sa vie. Donc je dirais que c'est un plaisir pour moi, c'est une joie pour moi de pouvoir participer à cette formation, de pouvoir m'inscrire d'abord, suivre les formations et aujourd'hui recevoir ce fachement. Je dirais tout simplement à ceux-là qui, entre-temps, hésitent encore pour venir se faire former à l'école des maîtres de cérémonie. Moi, je suis journaliste. Malgré ça, je me suis aventurier d'aller dans cette école pour me faire former. Parce que quand on parle de journaliste, ce n'est pas forcément être maître de cérémonie. Donc c'est des choses différentes. Et c'est important aussi d'aller découvrir l'univers des autres pour savoir ce que ça peut apporter dans ta vie. Le mandat 2024 ainsi lancé est placé sous le signe préservons notre richesse. La présidente de la JCI Cotonou-Aurore n'a pas taré de mots de félicitations à l'endroit des lauréats. La présente cérémonie a été l'occasion pour elle de projeter les grands as de son plan d'action annuel. Le moment est venu de préserver toute la richesse que notre maturité nous a permis d'amasser à travers l'épanouissement du membre individuel et l'amélioration de l'image de marque de notre belle aurore. Qu'il me soit permis de revenir sur quelques actions phares qui nous permettront de préserver notre richesse tout en laissant notre empreinte. La finalisation du module de salle de classe au CEG VEQI, le Friendship Beyond Borders qui nous amènera à nous joindre à nos jumelles à Abidjan, le salon de l'entrepreneuriat qui nous permettra d'exposer nos entrepreneurs à la GDIZ, les campagnes de communication et les différentes convivialités. La séance a connu la participation des cadres à divers niveaux de la jeune chambre internationale Bénin. Le parrain de ce nouveau mandat exprime tout son engagement à œuvrer pour un mandat 2024 réussi. Je voudrais rassurer toute l'Assemblée que je ne ménagerai aucun effort pour rendre effective la réalisation des différents projets et activités inscrits dans le PTA de ce mandat. L'organisation que j'ai l'insigne honneur de diriger vous ouvrira les portes de la zone industrielle de Blodipé, connue sous le nom de GDIZ, ou le salon de l'entrepreneuriat, activité qui cadre parfaitement avec notre programme de développement des entrepreneurs locaux au sein de la GDIZ, dénommé Entrepreneurship Development Scheme, IDS. Je voudrais saluer le leadership de la présidente Emanuela qui a tenu un pari qui m'est très cher. Et ce pari-là, c'est celui de la ponctualité. Lorsqu'on est une organisation comme l'Assemblée internationale Cotonou-Ror et qu'on est riche de cet héritage, lorsqu'on accumule autant de richesses intellectuelles, financières, on arrive à un moment donné de sa vie à inspirer d'autres personnes. Et la principale richesse d'une organisation comme la nôtre qui s'investit dans le bénévolat, c'est vous, les membres individuels. Que les valeurs qui caractérisent le leadership, que sont l'excellence, la quête permanente de l'innovation, le professionnalisme, le don de soi et l'amour du service à la communauté, ne s'éloignent jamais de vous. Remise d'attestation et de l'aide de mission, signature de partenariat, ont marqué cette cérémonie de lancement du mandat 2024 de la jeune chambre internationale Cotonou-Ror. – Sous-titrage Société Radio-Canada